Bonjour à tous ceux qui ont bravé la pluie, la grêle, j'ai entendu des bruits extrêmement forts. Donc bienvenue pour cette 16ème livraison, 16ème saison, je sais pas, du forum Santé et Société, où nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, et le plaisir de recevoir aujourd'hui, qui, alors tu vas les présenter, mais je les nomme simplement, Jean-François Girard et Marc-Olivier Desplaudes. La soirée sera animée, donc lui je peux le présenter, puisqu'il va pas oser se présenter lui-même, par, entrée, entrée, par François Buton, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui est un voisin, puisqu'il nous vient de la faculté de droit, où il travaille au département, au laboratoire de sciences politiques, le CEPEL. Je laisse tout de suite la parole à François, qui va nous présenter nos intervenants de la soirée. Je précise que, bien sûr, donc ils vont faire une présentation chacun, il y aura une part de débat, bien sûr, avec la salle, et puis ensuite on remontera deux étages, donc on n'aura même pas besoin d'affronter les éléments s'ils remettaient, on remontera deux étages pour aller boire quelque chose un peu plus haut, et pour continuer la discussion autour d'un verre. Voilà, merci à vous, et François, je te laisse la parole. Merci Laurent. Merci Laurent. Donc, vous avez tous vu la question qui est sur la fiche, manquons-nous de médecins ? Et donc, une question provocatrice. La question est, se divisant en deux, qui est ce « nous » et de quel médecin parle-t-on déjà ? Qui est ce « nous » qui manquerait de médecin ? Est-ce que ce sont les Français en général ? Enfin, en tout cas, les gens qui résident en France ? Ou certaines zones du territoire ? Est-ce que ce sont les gens des campagnes ? On parle des désirs médicaux, alors on pense que c'est des campagnes, les zones rurales, mais il y a aussi des banlieues, par exemple. Est-ce que ce sont certains milieux sociaux qui auraient moins accès aux médecins que d'autres ? Et puis, de quels médecins on parle ? C'est un enjeu important, vous allez le voir, avec le travail de la marque Olivier Déclaude, puisqu'on peut parler de médecins généralistes ou spécialistes, on peut parler de médecins libéraux ou hospitaliers ou hospitalo-universitaires, de médecins en formation, donc encore étudiants, internes éventuellement ou déjà en poste et inscrits au Conseil de l'Ordre, ou bien de médecins français, de nationalité française ou de nationalité étrangère. Et au moins l'intérêt de cette question un peu provocatrice et un peu réductrice, c'est, l'avantage qu'elle a, c'est d'introduire un peu quand même l'ouvrage de la marque Olivier Déclaude, donc ça c'est l'ouvrage et l'auteur est là, qui lui fait le plaisir d'être ici. Donc, Marc Olivier est politiste, comme moi, chercheur en sciences politiques, et sociologue, il est chercheur à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, et c'est un spécialiste de sociologie des professions, de la santé également, et de sociologie économique. Et donc cet ouvrage, la hantise du nombre, le titre de l'ouvrage c'est la hantise du nombre, une histoire des numerus clausus de médecine, et bien c'est 360 pages très très denses sur en fait la question des quotas en médecine. Depuis en gros les années 60, puisque l'ouvrage revient juste avant 68, et puis sur les conséquences de la crise de mai-juin 68, puisque vous savez peut-être, ou pas, que le numerus clausus qu'on dit proprement dit, celui de passage en deuxième année, date de 1971. Et en fait, la thèse s'intitulait « L'emprise des quotas », et par ce d'un côté je trouve que le titre est beaucoup plus juste, peut-être que le titre de l'ouvrage, qui doit faire la hantise du nombre, qui doit faire un peu plus sexy, un peu plus vendeur, « L'emprise des quotas », parce que c'est bien une question de quotas. Évidemment, numerus clausus, c'est du latin, ça fait un peu plus chic, mais en fait c'est une question de quotas, et surtout ce qui est important c'est le pluriel. C'est des, oui c'est latin, mais moins, numerus clausus quand même, ça vous pose un homme. C'est le pluriel qui est important, les quotas ou les numerus clausus. Parce qu'il n'y a pas que le numerus clausus de deuxième année, il y a aussi celui de l'internat. Et puis il y a d'autres quotas qu'on rencontre dans l'ouvrage, notamment dans un septième chapitre qui est tout à fait intéressant, qui est le quota de médecins étrangers, de nationalité non française donc, dont nos hôpitaux ont besoin depuis un moment et de plus en plus pour fonctionner. Donc il faut penser tous ces quotas-là ensemble, tous ces nombres-là, et pas seulement le quota de deuxième année. Alors à mon avis c'est une lecture, et je tiens à lui faire de la pub, qui est indispensable aux praticiens hospitaliers et aux universitaires en médecine. C'est indispensable pour les médecins en général et pour les étudiants en médecine. C'est très intéressant. Et je crois que c'est surtout très intéressant pour tous ceux qui croient que ces histoires de numerus clausus, ce sont des questions objectives. Ce sont des questions de besoins de santé de la population. Il y a besoin donc il faut les médecins. Et donc on a peur un peu d'une pénurie, donc il faut plus de médecins parce qu'il y a plus de besoins de santé aujourd'hui. Il y a la population vieillie par exemple, qui pensent que la démographie médicale c'est une question statistique et puis aussi économique. S'il y a trop de médecins en même temps, il y aura pas de gâteaux à partager, donc il y aura moins de rémunération. Donc il faut non, il faut pas trop de médecins. C'est plutôt l'argument de la peur de la pléthore de médecins. Et même à ceux qui conçoivent en fait, qui sont plus rares je pense, parmi les étudiants en médecine, parmi les médecins eux-mêmes, qui conçoivent qu'il y a aussi des enjeux de prestige, des enjeux symboliques, des enjeux liés à une perte de déclassement. S'il y a trop de monde, peut-être que ce sera une profession moins importante, ou de dévalorisation. Donc il y a ça évidemment, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux statistiques, démographiques, il y a des enjeux symboliques. Mais l'intérêt du travail, je pense, de Marc Olivier, c'est que c'est un véritable travail sociologique, qui montre surtout qu'il faut comprendre que ces balancements entre pénurie et pléthore, trop de médecins, pas assez, on relève, on baisse le lumière d'osclosus, les nuires d'osclosus, ces questions-là sont avant tout liées à des affrontements, à des luttes entre fractions concurrentes, du champ médical comme du champ de l'État. Et pensez qu'il n'y a rien comme la profession médicale ou l'État, que ça existe la profession médicale, il y a des gens qui la font visiter. L'État aussi, ça existe, mais il y a aussi des fractions concurrentes au sein de la profession médicale ou au sein du champ médical comme au sein de l'État. C'est, à mon avis, un des grands intérêts de l'ouvrage de Marc Olivier. Et c'est en étudiant les interrelations, les négociations, la manière dont les uns mobilisent les autres, entre fractions concurrentes, encore une fois, par exemple, entre les hospitales universitaires et libéraux, mais pas seulement du champ médical, et puis aussi, au niveau du champ de l'État, entre certains ministères, entre la santé et l'éducation nationale, par exemple, c'est aussi en comprenant ça, et en reliant ça aussi à la manière dont le champ journalistique, dont les médias sont mobilisés, qu'on comprend pourquoi, en fait, le numérus clausus, il monte ou il baisse, et pourquoi il y a des attentes, des anticipations qui sont plus ou moins réussies. Donc, c'est retrouver un sens de la dynamique sociale et de la confrontation sociale, de rapports de force, à la fois internes au champ de la médecine et internes au champ de l'État, qu'il s'agit, qu'il faut, c'est ça qu'il faut pour comprendre un peu ces questions de numérus clausus. Et c'est pour ça qu'on a demandé au professeur Jean-Ponçois Girard de venir réagir à l'intervention de Marc-Olivier D'Eplaud. Alors, c'est très difficile de résumer la carrière de Jean-Ponçois Girard en quelques lignes, je ne le ferai pas, je vous renvoie, je lui dirai simplement que c'est un professeur universitaire et praticien hospitalier, également un conseiller d'État, donc qui a notamment eu, entre autres, de ses nombreuses positions importantes dans sa carrière. Je le ramènerai juste aux années 80 et 90, s'il le veut bien, et au moment, donc, où il a été successivement au cabinet des ministres de l'Éducation nationale, après 1981, donc, notamment d'Alain Savary et de Jean-Pierre Chevènement, et donc, où il était en contact avec les doyens et les facultés, avec, c'était le conseiller au cabinet du ministre qui s'occupait, donc, des enjeux de nomination, notamment, de chair, donc, il y avait un rôle important. Et puis ensuite, il est devenu directeur général de la santé, DGS, et c'est même le directeur général de la santé qui a occupé le poste le plus longtemps, de 1986 à 1998. Et donc, il a été des deux côtés des ministères les plus impliqués au sein de l'État dans ces histoires de numéros clausus, à l'éducation nationale, puis à la santé. Et ceux qui achèteront le livre, le liront, pourront se rendre à la page 242 pour voir en deux pages, à peu près, une description du rôle du conseiller du ministre de l'Éducation nationale, puis du DGS, qui concerne précisément l'époque où Jean-François Girard, par ailleurs, même s'il n'est pas nominé dans le livre à ce moment-là, a occupé ses postes. Donc voilà, on voulait faire intervenir un grand témoin de ces questions-là. Voilà. J'ai déjà été trop long, je laisse la parole donc d'abord à Marc-Olivier, qui va donc nous dire, si nous manquons le médecin, il va dire autre chose aussi. Puis ensuite, on mettra la parole au professeur Girard, et bien sûr, après, on aura un débat tous ensemble. Voilà. Merci. Merci, François. Bonjour. Alors, je vais peut-être dire quelque chose, quelques petites choses qu'a dit François. Donc, tout d'abord, faire deux remarques pour commencer. Le virus claudus, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît aller de soi, qui est de l'ordre un peu de l'évidence. Et pourtant, c'est un concours extrêmement récent, puisque, comme François l'a rappelé, c'est un concours qui a été institué il y a moins de 50 ans, donc en 1971. Et pendant très longtemps, avant que le concours de fin de première année soit institué, les étudiants de médecine ne passaient uniquement des concours hospitaliers, s'ils les passaient. Donc, à l'époque, c'était les concours de l'externat et de l'internat, qui étaient eux-mêmes d'une très grande diversité, puisque, en fait, chaque hôpital organisait son propre concours. À côté de ces concours hospitaliers, les étudiants passaient des examens, mais uniquement des examens, dans les facultés de médecine. Et pendant très longtemps, on n'a pas jugé nécessaire d'avoir un concours au début des études de médecine. Donc, un des points de départ, en fait, une des questions qui m'intéressait, c'est de savoir, au fond, pourquoi on a voulu instituer ce concours et donc ce musculosus en 71. Donc, 71, il faut se rappeler le contexte, c'était trois ans après, même pas trois ans après, les événements de 1968, dans un contexte où la question de la sélection de l'université était extrêmement sensible sur le plan politique. Et donc, instituer un musculosus en médecine était extrêmement improbable à cette époque. Ma deuxième remarque, c'est de dire, effectivement, qu'il n'y a pas un, mais des mesus clausus. Alors, évidemment, déjà, si on prend le concours de première année, il y a un quota pour chaque faculté, mais il y a également des quotas au niveau de l'internat, par spécialité ou par groupe de spécialité, mais également divers quotas qui concernent les médecins à diplôme extra communautaire et qui sont candidats soit à des concours comme le concours d'internat à titre étranger ou à la procédure d'autorisation d'exercice. En fait, l'ensemble de ces quotas, de ces musculosus, forme système. C'est-à-dire que, comme je vous le montrerai, en fait, du premier anemiosculosus qui était institué en 71, découle de tous les autres. Donc, je procède en quatre temps. D'abord, je vais revenir sur les origines du anemiosculosus de médecine, c'est-à-dire sur le concours de fin de première année de médecine. Ensuite, je montrerai comment les autres anemiosculosus ont été mis en place. Dans un troisième temps, je montrerai également comment ils ont été mis en oeuvre en fait dans les années 80-90. Et je finirai par quelques questions, par quelques réflexions pour ouvrir le débat. Alors, comme je disais, jusqu'en 71, il n'y avait pas de concours au début des études médicales. A l'époque, les étudiants étaient sélectionnés par examen comme dans les autres filières universitaires comme en droit, en lettres, en sciences. Alors, à l'époque, la longueur des études médicales, le coût de ces études et puis aussi le fait que la carrière médicale présentait quand même un certain nombre d'incertitudes économiques avaient pour effet de limiter en fait les candidats aux études médicales. Dans les années 60, vous aviez environ entre 2 000 et 3 000 doctorats de médecine qui étaient délivrés chaque année. Donc, on est très très loin des 6 000 aujourd'hui. Les choses ont changé très brutalement dans les années 60 où le nombre d'étudiants en médecine a été multiplié par 2. Alors, c'est quelque chose qu'on a observé également dans d'autres filières universitaires, mais dans le cas de la médecine, c'est spécifique également pour des raisons spécifiques et notamment par la mise en place, par la généralisation de la médecine conventionnée, donc par le fait que les médecins appliquent des tarifs conventionnels et voient leurs soins remboursés par la sécurité sociale. Donc, tout d'un coup, la médecine est devenue une activité beaucoup plus sécurisante sur le plan économique et donc, ça a encouragé beaucoup de bacheliers à s'engager dans les études médicales. Cette époque-là était aussi un contexte où de très fortes expansions des hôpitaux. On tenait le discours sur lequel la France manquait de médecins. La France était en retard sur le plan sanitaire par rapport à d'autres pays et donc, on encourageait très fortement les bacheliers à commencer des études de médecine. Et pour cette raison, jusqu'en 68, cette hausse du nombre d'étudiants n'a pas été vue du tout comme un problème. Au contraire, il fallait former beaucoup de médecins. Même les syndicats de médecins libéraux, en tout cas, pas tous, en tout cas, le principal syndicat de l'époque qui était la CSMF, donc la Confédération des syndicats médicaux français, défendait l'idée qu'il fallait former beaucoup de médecins et notamment parce que elle estimait que les médecins libéraux et notamment les médecins généralistes étaient surmenés. Ils avaient trop de travail et donc, si on voulait que le métier reste attractif, il fallait former davantage de médecins pour qu'ils aient des questions de travail acceptables. Alors, cette dynamique a été brutalement interrompue en 68, suite à la crise de 68 qui n'a pargné ni les facultés ni les hôpitaux de médecine. Et ces événements ont suscité une réaction très forte de la part d'une fraction d'enseignants principalement parisiens, d'enseignants en médecine, qui se sont fédérés pour réclamer ce qu'ils appelaient une sélection à l'entrée des études médicales. En fait, leur principale crainte c'était que l'augmentation trop rapide des nombres d'étudiants se traduit en fait par une dévalorisation de la médecine, par l'arrivée de ce qu'ils appellent les barbus, des nombres d'étudiants qui ne correspondaient pas à l'éthos, à ce qui était attendu, auquel ils attendaient de la part d'un futur médecin. Et donc, ils se sont mobilisés pour réclamer un concours très sélectif au début des études médicales. Ils ont alors reçu le soutien de l'ordre des médecins et aussi de certains syndicats qui étaient représentés plutôt les franges les plus conservatrices en fait de la médecine libérale. Alors, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont reçu également un soutien très important au niveau de l'État qui était le soutien de la direction du budget puisqu'à l'époque, cette direction, ce département ministériel possède déjà la question de la maîtrise des dépenses de santé. Pour cette direction, on ne pouvait pas maîtriser à long terme les dépenses de santé si on ne maîtrisait pas le nombre de médecins puisque former un médecin, c'est fatalement amener quelqu'un qui aura un jour un diplôme, qui s'installera et qui donc coûtera la séance maladie. Et donc, pour obtenir l'institution d'un concours, ils ont recouru à un argument qui s'est avéré extrêmement fort qui était l'argument sur lequel il fallait pouvoir assurer aux futurs médecins une formation pratique de qualité. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière puisque jusqu'en 68, les étudiants ne recevaient pas tous la même formation sur le plan pratique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les étudiants qui passaient les concours d'hospitaliers, donc les externes, puis les internes, qui avaient un statut particulier et qui, en tant que tel, avaient une formation pratique très poussée. Mais de l'autre, vous avez les autres étudiants qu'on appelle les simples stagiaires et qui avaient une formation beaucoup moins développée. Et c'est quelque chose qui a suite à l'époque beaucoup de débats portés notamment par les associations d'étudiants de médecine qui considéraient qu'il n'était pas normal que les étudiants n'aient pas tous à la même formation sur le plan clinique. Et donc, c'était une réflexion qui a été portée par les étudiants de médecine au moment des événements de 1968 et qui était satisfaite par le gouvernement de l'époque qui a mis en place ce qu'on a appelé à l'époque l'externat pour tous. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, plus tard, on a appelé l'externat pour tous. À l'époque, c'était l'externat pour tous et donc, l'idée, c'était d'attribuer des fonctions hospitalières à tous les étudiants de médecine à partir de la 4e année d'études. Le problème, c'est qu'il fallait pouvoir attribuer des fonctions hospitalières à tous les étudiants et cette époque était aussi une époque où beaucoup d'hôpitaux étaient encore en construction ou en rénovation et donc, il fallait forcément proportionner le nombre d'étudiants aux capacités de formation des hôpitaux. Et donc, c'est pour cette raison-là, cette justification-là que le musculosus a pu être mis en place en 1971 puisque au départ, ce quota, était déterminé suivant un seul critère qui était les capacités de formation des hôpitaux. Et donc, suivant ce critère-là, on a pu stabiliser le nombre d'étudiants qui passaient en deuxième année de médecine mais pas le diminuer. Donc, à l'époque, on avait environ 8000 étudiants qui passaient, voire 8500 qui passaient en deuxième année de médecine. C'était, évidemment, pour le grénant mais aussi pour l'ordre ou pour les séances de médecine qui avaient réclamé ce concours beaucoup trop. Et donc, en 1979, 10 ans après, 8 ans après, l'événement, également sous la pression des séances libéraux, va introduire un nouveau critère pour déterminer le musculosus qui va être le critère des besoins en santé de la population. En fait, à l'époque, personne ne savait comment définir ces besoins. Le seul intérêt de ces critères d'un point de vue pratique, c'était que ça donnait des marges de manœuvre au gouvernement pour fixer le quota à peu près comme il le voulait. Sans avoir à faire des enquêtes auprès des séances de médecine pour savoir en gros combien de médecins ils pouvaient former. Alors, j'en viens à mon deuxième point. Donc, on a déjà ce premier nom de sclossus mais d'autres vont être mis en place à peu près au même moment ou très peu de temps après puisque les débats autour de la démographie médicale de 1970 ne portent pas uniquement sur la sélection au début des études médicales mais également sur la question de l'accès aux spécialités puisque c'est une époque qui est marquée par un très fort accroissement également du nombre d'étudiants qui se forment des spécialités sachant qu'à l'époque l'accès aux spécialités est très peu régulé sur le plan démographique puisque vous n'aviez pas de quotas c'est-à-dire qu'en gros vous avez différentes manières d'accéder à la spécialité vous pouviez passer les concours d'internat et ensuite vous spécialiser mais vous pouviez également vous spécialiser sans passer les concours d'internat c'était ce qu'on appelait à l'époque le système des certificats d'études spéciales et donc vous avez énormément d'étudiants qui ont prêté cette filière pour se spécialiser c'est une situation c'est une situation qui était dénoncée à la fois par le syndicat des médecins spécialistes qui à un moment donné s'inquiétait de cette hausse du nombre d'étudiants mais également par la direction du budget et par l'équipe de la science maladie pour qui la médecine spécialisée c'était une médecine qui coûtait plus cher que la médecine générale et donc il fallait de manière d'une autre limiter le nombre de spécialistes formés en France et ça ça a été fait alors c'est un processus assez compliqué enfin en gros c'est à peu près 15 ans voire 20 ans des discussions qui ont abouti à la réforme de l'internat donc la réforme des études médicales de 1982 qui a fait de l'internat la seule voie qui permet d'accéder aux spécialités donc ça revient à instituer un nouveau sclodius enfin des nouveau sclodius qui contingent l'accès aux spécialités médicales aux chirurgicales aux biologiques etc. en fait donc le principal objectif de cette réforme c'était de réduire la proportion des spécialistes formés en France et on avait à l'époque un objectif chiffré qui était de réamener cette proportion à un tiers donc on voulait former un tiers des spécialistes et deux tiers de généralistes avec pour idée de revaloriser en fait la place de la médecine générale dans le système de santé français en même moment donc un troisième type de quota est mis en place qui va concerner les médecins formés à l'étranger et qui souhaitent exercer en France alors à l'époque c'était très souvent des réfugiés donc notamment des Chiliens et puis aussi beaucoup de médecins venant de l'ex-Indochine française et donc on a adopté une loi en 72 qui a conduit à donner des situations d'exercice à ces médecins et alors il n'y avait pas de quota officiel il y avait un quota officieux et ce quota était fixé à environ 1% du musculosisme de médecine l'idée c'était qu'en gros il ne fallait pas que ces médecins là viennent prendre la place des étudiants en médecine française donc on en acceptait mais à nombre très modique alors si maintenant on s'intéresse à la manière où ces quotas ont été mis en oeuvre alors je vais redire quelque chose qu'a dit François qui est que jusqu'au début des années 2000 la détermination de ces quotas fait l'objet de luttes extrêmement féroces et cellules se sont déroulées à un double niveau alors tout d'abord effectivement au niveau du corps médical où on a observé une opposition récurrente entre d'une part les syndicats des médecins libéraux et d'autre part les représentants des médecins hospitaliers et hospitaliers universitaires alors les syndicats des médecins libéraux réclamaient une très forte diminution des musculosus puisqu'à l'époque les discours dominants étaient celui de la pléthore médical en gros et donc on craignait que l'arrivée d'un très gros nombre de médecins sur le marché se traduise par une baisse des revenus des médecins et par voir on a même à un moment donné craint une fonctionnalisation des médecins ça c'était début des années 80 à l'opposé on avait les médecins hospitaliers aux hospitaliers universitaires qui eux étaient plus inquiets de l'impact de la baisse des musculosus sur le fonctionnement sur les facultés de médecine et surtout sur le fonctionnement des services hospitaliers et notamment sur la baisse du nombre d'internes puisque les internes avaient pour intérêt principal de contribuer au fonctionnement des services hospitaliers au cas des autres astreintes et pour un coût extrêmement faible par rapport aux prétextes hospitaliers d'autre part donc ça c'était un premier niveau on ne savait des luttes sur ces 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 où vous avez d'une part toutes les administrations associées à la gestion de la science maladie donc la direction du budget les caisses d'assurance maladie la direction de la sécurité sociale qui toutes défendait la diminution des nos sclerosus au nom de la maîtrise des dépenses de santé et ces administrations s'opposaient toujours de manière extrêmement récurrente au ministère des dégâts nationales mais aussi un peu plus tard à la direction des hôpitaux qui elle aussi avait se posé le problème du fonctionnement des services hospitaliers la direction de la santé elle était un petit peu on va dire absente sur ces questions en tout cas peu de poids en fait sur ces négociations enfin je pense qu'on va en parler alors quel était le résultat de ces luttes concernant le le numéro de sclerosus donc le nombre de postes en première médecine en deuxième médecine donc le ministère de la question nationale a réussi à on va dire à étaler la baisse de ce numéro de sclerosus mais il n'a pas réussi à en réduire l'ampleur c'est à dire qu'en gros on est passé à peu près de 7900 places en médecine en 79 à 3593 donc on s'est utilisé pour plus de 2 et à un moment donné la direction du budget donc ça c'est en 96 a même défendu l'idée que ce musculosus ne devait pas simplement être un outil de gestion c'est à dire de maîtrise des dépenses de santé mais également un outil de réforme c'est à dire que l'idée c'était qu'il fallait réduire le nombre de médecins et faire de cette façon une pression sur le système de santé mettre le système de santé sous pression quitte à provoquer des pénuries ça et là pour l'obliger à se réformer par exemple pour forcer les hôpitaux à accepter des fermetures de services ou pour inciter pour forcer les médecins de béros à accepter des mesures de restriction en matière d'installation dans le même temps on a réduit également le nombre de postes au concours de l'internat mais de manière beaucoup moins importante on a réduit le nombre de postes au concours de l'internat a été réduit d'environ un tiers et donc du coup l'objectif de former davantage de généralistes et moins de spécialistes n'a pas du tout été atteint c'est même le contraire qui s'est produit puisqu'à partir de 1998 on a commencé à former plus de spécialistes que généralistes en France en fait le principal le point qui était déterminant dans la fixation du nombre de postes au concours de l'internat c'était là encore la question de fonctionnement des séances hospitaliers puisqu'on voulait limiter en fait l'impact de la baisse du nombre d'alternes sur le fonction de ces services donc pour résumer sur ce point durant toute cette période là donc les années 80-90 ces nouveaux clauses n'ont pas du tout été fixés en fonction des besoins de santé de la population qui était effectivement très difficile à estimer on peut même dire qu'en fait que cette notion de besoins de santé est une véritable fiction sur le plan politique mais qu'au contraire deux enjeux ont été déterminants qui ont été d'une part la maîtrise des points de santé et d'autre part le fonctionnement des services hospitaliers alors maintenant si on en vient à la situation actuelle donc comme vous le savez ces quotas ont été très fortement relevés depuis la fin des années 90 le nombre de postes en fin de première année en deuxième année est passé de 3697 à 7000 en 2006 donc c'était misé par deux en l'espace de même pas dix ans aujourd'hui on est environ en 17500 quant au nombre de postes donc qu'on a atteint d'appui aux épreuves classistes nationales ils ont également été relevés avec toujours un régime d'équilibre en faveur des spécialités enfin des spécialités hors métier général puisque métier général également est devenu spécialité alors on peut dire que jusqu'à aujourd'hui en fait le renouvement de ces quotas a été la principale réponse des pouvoirs publics aux problèmes de la démographie médicale alors on peut analyser en fait cette politique comme une politique de saturation de l'offre l'idée étant que c'est informant beaucoup de médecins qu'on peut respecter qu'un nombre suffisant de médecins ira exercer dans toutes les zones du territoire et dans tous les endroits dont on a besoin malheureusement comme vous le savez ça ne fonctionne pas donc à côté de ces mesures là on a pris également toutes sortes de mesures visant à inciter les médecins à aller exercer dans des zones peu attractives alors je ne vais pas en faire la liste parce qu'il y en a beaucoup donc on a des aides à l'installation des aides financières des majorations d'honoraires pour ceux qui exercent dans des zones difficiles en médecin les contrats d'occasion de service public pour des étudiants qui s'engagent ensuite à exercer dans une zone manquant de médecin etc alors beaucoup de ces mesures se focalisent enfin beaucoup de ces mesures portent sur les médecins libéraux ceux qui s'est destiné à la médecine libérale mais vous avez aussi des mesures qui portent sur les médecins hospitaliers par exemple en 2001 on avait mis en place des primes et des mesures visant à recruter des prises hospitalières donc avec tout un système de primes d'extériorisation de carrière mesures qui viennent d'être de nouveau annoncées par le ministre de la santé avant hier je crois donc on est toujours à peu près sur le même type de disposition malheureusement toutes ces mesures ont eu des effets extrêmement limités alors je vais prendre deux exemples par exemple en 2001 on a mis en place des postes de prises hospitalières à recrutement prioritaire donc avec des primes associées à ces recrutements et des accélérations de carrière on avait ouvert 1000 postes au recrutement donc c'est 1000 postes donc 1000 postes par an vous avez un tiers des postes qui avaient été pourvus en 2002 un cinquième en 2003 et un neuvième en 2004 après ce dispositif a été abandonné si je prends maintenant l'exemple des contrats d'engagement de service public donc les contrats d'engagement de service public ça veut dire qu'un étudiant en interne qui souscrit à un tel contrat touche une allocation de 1200 euros brut par mois pendant toutes ces études et on s'engage ensuite à exercer dans une zone déficitaire en médecin pendant la même durée que la touche à l'allocation alors si on prend ces contrats donc en 2015 vous avez à peu près 460 contrats offerts aux étudiants sur ces 460 contrats 350 ont été pourvus ce qui en fait est une goutte d'eau si on rapporte ce nombre à l'ensemble des étudiants et des internes en médecine aujourd'hui sans parler en fait du fait que beaucoup de ces contrats ont certainement été pourvus par des étudiants qui de toute façon envisageaient d'insercer dans les zones déficitaires alors donc ce qu'on peut dire c'est que ces mesures ont échoué d'une part à résorber donc les énormes inégalités de répartition des médecins libéraux sur le territoire qui n'inclut pas seulement l'offre de soins primaires puisqu'en fait quand on parle des désirs médicaux très souvent on entend médecine générale mais dans la pratique les médecins spécialistes sont encore plus mal répartis que les médecins généralistes alors en laissant de côté le cas des Îles-de-France les écarts régionaux de dorsité médicale vont de 1 à 1,4 c'est un point de vue général et de 1 à 1,6 c'est un point de vue spécialité des autres spécialités donc comment dire on peut estimer que cette répartition très déséquilibrée en fait des médecins contribue aux inégalités d'accès à la santé et d'autre part ces mesures ont échoué à régler les problèmes des personnels dans les hôpitaux puisqu'aujourd'hui comme vous le savez sans doute un très grand nombre de postes de praticiens hospitaliers sont vacants alors je vais vous donner quelques chiffres aujourd'hui vous avez à peu près 12 000 postes de praticiens hospitaliers à temps plein qui sont vacants soit 1 poste sur 4 et 3500 postes de praticiens hospitaliers à temps partiel qui sont vacants soit 4 postes sur 10 ce qui est absolument énorme et dans la pratique ces postes sont pourvus mais sont pourvus non pas par des médecins statutaires mais par des médecins à diplôme extra-cubnotaire qui sont empochés sur des statuts extrêmement dégradés des statuts comme des statuts de faisant fonction d'interne d'attachés associés ou d'assistants associés qui sont extrêmement faiblement rémunérés et qui souvent impliquent également des gardes des astreintes extrêmement lourdes donc pour conclure alors que faire face à cette situation alors je n'ai pas de solution miracle à proposer mais je vais lancer quelques pistes pour le débat alors il me semble que la question de la réglation némographique des médecins présente un paradoxe qui est que d'une part on a toutes sortes de némodose clausus qui viennent réguler le nombre de médecins formés en France au long des médecins voulant exercer en France à la fois globalement ou par spécialité ou par groupe de spécialité et d'autre part tous ces quotas coexistent avec l'absence quasi complète de régulation au niveau des installations dans le secteur libéral à l'exception évidemment des règles qui figurent dans le code des données médicales qui sont les règles tout à fait minimales puisque le conventionnement par la science maladie est aujourd'hui quasiment automatique c'est à dire que quel que soit le lieu où vous vous installez quelle que soit la spécialité que vous voulez exercer pourvu que vous soyez inscrit au tableau de l'ordre vous pouvez être conventionné par la science maladie et voir vos patients donc rembourser en partie par la science maladie donc du coup dans ce contexte de non régulation des installations on a deux tendances très lourdes d'une part une tendance en fait assez ancienne mais de plus en plus marquée des médecins à s'installer dans les grandes agglomérations dans des régions très urbanisées aussi une tendance qui est ancienne mais qui a écrit aujourd'hui par le fait que beaucoup aujourd'hui de médecins ont un conjoint qui est également actif qui a également un métier avec un haut niveau de qualification et évidemment ce sont des zones urbaines qu'on trouve le plus grand nombre d'opportunités pour les conjoints donc ça explique en partie ce tropisme qui se renforce vers les grandes villes et d'autre part une tendance donc une tendance lourde une tendance à délaisser les modes d'exercice les moins bien rémunérés ou les moins astreignants et ça concerne en particulier la médecine générale dans les zones rurales ou dans les têtes banlieues et c'est une spécialité à l'hôpital donc il me semble qu'on pourrait aujourd'hui questionner deux aspects touchant à la sélection à l'installation des médecins par rapport à ces problèmes tout d'abord la sélection en fin de première année alors il me semble que l'absence de préparation publique bien organisée au concours de médecine donc qui s'est-à-dire en fait par l'existence d'un système parallèle de préparation privée enfin ce que vous connaissez bien favorise une sur-représentation des étudiants issus des ministres sociaux favorisés donc à peu près pour donner un chiffre à peu près 57% des étudiants de deuxième année ont un père ou une mère cadre ou exerce une profession d'intellectualité supérieure alors il me semble que par rapport à ça pour avoir une plus grande différenciation sociale des étudiants de médecine et donc favoriser une meilleure répartition des médecins sur le territoire il faudrait proposer dès la première année d'études et non pas en partir de la deuxième année d'études des bourses d'études significatives pour que des étudiants dès la première année puissent en de bonnes conditions matérielles préparer les concours avec éventuellement un compagnonnage par des étudiants ayant passé le concours et également organiser une meilleure préparation publique à ces concours un peu sur le modèle des classes par autres grandes écoles qui permettraient un meilleur encadrement des étudiants je pense que c'est un peu partant des étudiants des médecins des médecins libéraux donc j'ai parlé de la question du conventionnement des médecins libéraux mon opinion je la donne c'est que le conventionnement des médecins libéraux devrait être davantage encadré en fonction de l'installation alors c'est une idée qui n'est absolument pas nouvelle et parmi les premiers à l'avoir formulée historiquement ce sont en fait des syndicalistes du syndicat de l'UNEF qui représentaient les médecins généralistes rattachés à la CSMF donc c'était des syndicats des médecins libéraux qui avaient réclamé à l'époque un conventionnement sélectif à l'installation des médecins libéraux alors évidemment c'est une idée qui n'a pas été très souvent défendue par les syndicats des médecins libéraux qui a été défendue surtout par les caisses d'assurance maladie mais aussi par les syndicats de médecins hospitaliers qui défendait l'idée qu'en gros on devait pouvoir dire qu'on ne conventionne les médecins que si s'installe dans des zones sous-dotées en médecins dans des endroits où on a effectivement des besoins prioritaires alors en fait cette mesure existe déjà pas pour les médecins mais pour d'autres professions de santé notamment pour les sages-femmes pour les infirmières pour les kinés pour les orthophonistes mais les médecins sont restés en fait à l'écart de ce mouvement deuxième point il me semble que cette question du conventionnement qui est restée un petit peu en dehors dans le cas qui ne concerne pas encore les médecins mérite plus ce que j'ai aimé d'être posé puisque pendant très longtemps on a proposé uniquement des mesures incitatives en disant bon il faut laisser le temps aux mesures incitatives de montrer leur efficacité de montrer leurs effets et après on passera à des mesures un peu plus contraignantes s'il le faut c'est après le discours de l'ordre au début des années 2000 maintenant ça fait près 15 ans qu'on a adopté des mesures de type incitatives et ces mesures ne marchent pas ou très peu donc il me semble qu'il proviendrait de favoriser un meilleur encadrement des installations libérales non seulement pour favoriser une repartition géographique plus harmonieuse des médecins sur le territoire mais également pour inciter une plus grande part de médecins à exercer dans les hôpitaux publics qui manquent aujourd'hui très cruellement par ce de l'opinisme de personnel voilà je vous remercie merci Marc-Olivier donc tu as un peu dépassé ton temps mais la conclusion aborde deux points qui sont effectivement assez centraux dans l'organisation de la médecine aujourd'hui donc j'imagine que vous avez beaucoup de questions et de réactions mais on va d'abord laisser le professeur Jean-François Girard réagir et nous présenter son point de vue donc sur ces histoires de numerus clausus merci merci d'habitude dans ces cas-là on commence par remercier là je suis je le fais d'autant plus volontiers que parler d'un département de sciences humaines et sociales dans une faculté de médecine d'abord est un événement rare dont j'ai rêvé pendant des années et qui commence j'ai failli demander combien vous étiez au collège de sociologues et sur la santé bref c'est un événement et c'est une situation très particulière et je vais y revenir parce que ça pèse sur le caractère insatisfaisant de la façon dont a été traité cette question alors je voudrais d'abord faire deux petites remarques la première c'est que je me suis intéressé aux affaires de santé il y a déjà longtemps comme François l'a dit c'était entre 86 et 97 j'ai pas tout à fait cessé mais j'ai fait plein d'autres choses de loin de la santé donc ma réaction et ma culture est un peu datée il faut le dire d'autre part il m'arrivera de dire je bien sûr mais à l'évidence dans ce domaine là et dans les décisions administratives en général il faut comprendre à quel point ce sont des décisions collectives il y a bien sûr quelqu'un qui signe et qui assume la responsabilité mais c'est rare que celui qui signe est celui qui a réellement décidé tout seul il a utilisé des tas de cercles et de collaborateurs en particulier la troisième remarque que j'aurais fait et elle l'est plus de fond elle est lourde celle-là c'est que ces questions de politique de santé en tous les cas à cette époque-là et je reviendrai peut-être un peu parce que les choses ont évolué ne se sont jamais donné les moyens de fonder les décisions sur de l'expertise réelle parce qu'effectivement le monde de la médecine s'occupe des malades la médecine ça consiste à apprendre à faire le diagnostic si possible à soigner point barre tout ce qui aide à une décision de politique de santé qui accepte de remplacer le mot médecine par le mot santé moi j'ai été directeur général de la santé j'ai pas été directeur général de la médecine le ministère n'a jamais été le ministère de la médecine on utilise le mot santé assez d'une façon pas exceptionnelle je vais vous donner deux exemples mais on voit bien et je vais pas vexer ceux d'entre vous qui sont des étudiants de la médecine ni les décevoir que le sujet est beaucoup plus vaste beaucoup plus large et nécessite une expertise qui dépasse complètement c'est pour ça que j'ai commencé par cet hommage à ce département de sociologie à une faculté de médecine parce qu'effectivement c'est indispensable alors Marc-Olivier a très bien dit tout ça et son bouquin que j'ai j'ai parcouru un certain nombre de chapitres j'ai pas réussi à tout lire encore faut que je vous soit honnête mais effectivement derrière ce manque d'expertise on laisse la porte ouverte à des jeux de pouvoir et des jeux de pouvoir qui ont été évoqués que ce soit à l'intérieur de la profession ou à l'intérieur des institutions de l'État ou des hôpitaux et ça c'est absolument flagrant vous avez cité le rôle de l'éducation nationale ou de la santé mais vous pouvez vous on pourrait faire le jeu deviner quelle va être la position des uns et des autres tellement elle est logique l'éducation nationale qu'est-ce qu'ils veulent plus il y a d'étudiants plus il y a de droits universitaires payés plus les doyens vont demander que le nombre que le numéros scolosiste augmente ça va pas plus loin que ça ils ont pas plus d'intelligence que ça simplement et c'est logique les directeurs d'hôpitaux les directeurs d'hôpitaux ils ont besoin enfin les gestionnaires des hôpitaux en général ils ont besoin d'interne mais ils peuvent pas en avoir trop parce que s'ils en ont trop ils pourront pas les payer et l'assurance maladie ne leur donnera pas donc qu'ils ont eu des positions assez variables comme vous l'avez dit sur ce sujet là si on passe effectivement au niveau des ministères alors l'éducation nationale et la santé se sont empaillées mais depuis toujours et continuent d'ailleurs ils le font pas seulement sur le numéroscloodus soyez rassurés mais effectivement ça a une première conséquence c'est que cette question qui est importante qui est une question politique est une question interministérielle donc les décisions se terminent à Matignon bon est-ce que vraiment on peut réfléchir est-ce que c'est pour la vie de la nation ce sujet là est absolument fondamental au point que chaque année puisque effectivement le numéroscloodus se décide chaque année ça se termine à Matignon et dans un marathon déplacé et c'est pas le premier ministre forcément qui prend la décision mais c'est la preuve cette interministérialité est en soi-même une forme de j'ose dire de dysfonctionnement alors à l'intérieur des ministères c'est pour ne pas croire que vous l'avez dit que c'est simple du côté de la santé il y a vous avez cité souvent la direction du budget mais la direction du budget c'était l'extérieur donc le budgétaire au ministère de la santé c'est la DSS la direction de la sécurité sociale au passage information culturelle importante vous savez que le budget de la sécurité sociale à peu près équivalent au budget d'état n'était pas examiné par le parlement jusqu'en 1996 ça il faut savoir ça c'est les ordonnances de 1996 qui ont imposé qu'enfin le budget de la sécurité sociale donc aussi important que le budget d'état soit examiné et ça donnait à cette époque là une puissance à la tutelle de ce budget de la sécurité sociale la DSS une forme particulière une puissance particulière et la DSS effectivement vous l'avez dit comme le budget effectivement elle visait des économies de tout temps de tout temps il n'y a pas eu de période où la DSS a dit on dépense pour la santé ça c'est pas son genre et effectivement elle a été tout le temps tout le temps tout le temps pour limiter le numérique sur ce seul argument qu'elle ne fasse sur cet argument on peut le comprendre mais le seul argument c'est ça qui n'est pas admissible la direction des hôpitaux reliait en gros ce que les hôpitaux disaient à propos des internes alors vous avez évoqué le rôle phallo palo je crois comment il faut dire de la DSS vous avez raison d'abord n'ayez aucun scrupule vous avez raison mais je vais faire une petite digression puisque vous avez un peu tendu la perche pour évoquer quelque chose qui est un concept de de fonction publique et de gestion publique la direction générale alors effectivement moi j'y suis arrivé en 86 parti en 97 presque 12 ans les choses ont un peu évolué mais au début la direction générale de la santé faisait à la fois de l'opérationnel et du stratégique faire et de l'opérationnel et du stratégique c'est mortel je prends un petit exemple le bureau des maladies transmissibles c'était le bureau qui s'occupait à la fois du calendrier vaccinal le calendrier vaccinal c'est stratégique construire comment vacciner à quelle époque etc mais c'était le même bureau qui faisait le compte des cas de rougeole à Paris et en France ça c'est l'opérationnel ce bureau à l'évidence faisait passer le compte des cas de rougeole avant le calendrier vaccinal d'abord parce que le ministre les jours ou les semaines ou les hivers où il y a eu des débits de rougeole à Paris le ministre demandait le nombre de rougeole pas tous les soirs mais à coup sûr toutes les semaines le calendrier vaccinal c'était pas son problème donc la DGS au début souffrait de cette double fonction où elle ne faisait que de l'opérationnel et la création des agences c'est un sujet où il y aura d'autres occasions d'en parler probablement si ça n'a pas déjà été fait la création des agences a été une opportunité fantastique parce que l'opérationnel est sorti de la direction générale de la santé beaucoup ont dit mais ils sont fous ils perdent toutes leurs attributions ils font plus rien et à ce moment là peuvent faire de la stratégie mais effectivement ça s'est fait au fur et à mesure des deux décennies et la DGS maintenant je suis sûr sur les histoires du numerus clausus a son goût à dire se fait une religion j'allais dire un avis et intervient dans le débat alors qu'il n'y en avait pas les moyens parce qu'elle comptait les cadres aux jaunes en quelque sorte vous en avez quelque chose que je suis forcément la réaction à chaud sur un exposé aussi dense est un peu anarchique peut-être de ma part vous n'avez pas évoqué dans les conditions dans l'évolution pesant sur l'appréciation des besoins le fait que l'offre évolue et que le nombre enfin la féminisation de la profession a complètement changé les choses et tant mieux tant mieux c'est à dire qu'effectivement c'est au-delà de la parité réclamée à juste titre dans tous les métiers mais dans le cas présent ça a tout particulièrement changé c'est à dire que les femmes ne veulent plus travailler 12 heures par jour et c'est normal elles vont chercher les gosses à la crèche moi mon fils qui est médecin va chercher les gosses il est hospitalier il va chercher les gosses à la crèche soyez tranquilles j'ai jamais fait ça et donc il y a une évolution culturelle majeure qui pèse et la féminisation a induit une évolution qui biaise si je peux dire les besoins c'est à dire que un nombre de médecins égales ils ne travaillent plus 12 heures par jour ils ne travaillent plus 12 heures par jour et je suis élu dans une petite commune où je vois de près les 3 médecins qui se partagent le job ils en sont ceux qui ont plus de 50 ans sont encore à travailler 12 heures par jour autrefois sa femme m'a dit ah pour une fois il a vu le 20 heures c'est tout à fait normal et quand il y a eu des arguments qui ont été évoqués sur la surcharge de travail c'est pas forcément suffisant parce qu'ils aiment gagner de l'argent comme tout le monde ces gens là donc l'évolution des conditions de vie est un élément et derrière l'attraction de la ville à cause du métier du conjoint que vous avez évoqué il y a cet aspect là un autre aspect comme ça je passe qui est du domaine des solutions c'est le fait qu'on commence à entrevoir la possibilité de déléguer des fonctions de soins aux autres professions que la profession de médecin alors on imagine très bien les cris d'orfraie qu'on peut entendre dans certains secteurs on peut aussi se demander si c'est complètement stupide il y a des travaux il y a des publications qui démontrent que quand on regarde le résultat des coloscopies faites par des infirmières les résultats sont meilleurs que quand c'est fait par des médecins ça c'est les britanniques mais c'est quand même démontré bon et donc cette hypothèse de déléguer certaines activités qui pour l'instant sont réservées aux médecins à des professions dites paramédicales ça le jour où on trouvera une expression plus heureuse on aura bien joué mais c'est un élément qui peut peser dans les solutions effectivement de concernant la démographie médicale alors vous avez dit assez justement mais ça c'est pour aider notre auditoire que dans toute l'évolution entre 71 et la période la plus récente ou même entre 71 et l'internat pour tous 82 83 il y a eu derrière les différentes étapes que vous avez bien décrites il y a eu quelque chose qui mine de rien a rendu le système plus verrouillé qui est le suivant dans la période initiale il y avait 10% des gens de médecine qui finissaient internes des hôpitaux et une fois qu'ils étaient internes des hôpitaux ils faisaient ce qu'ils voulaient ils choisissaient ce qu'ils voulaient et ce n'est que progressivement qu'on a introduit 100 places je dis 100 c'est 100 sur 300 je crois Paris 100 places réservées à la chirurgie et petit à petit on est allé donc de ce système complètement ouvert et privilégié réservé à une toute petite minorité les internes des hôpitaux vers un système qui allait être encadré les 90% les CES dont vous avez parlé eux étaient au contraire très verrouillés c'est-à-dire qu'on s'inscrivait au CES d'autorino ou de pédiatrie ou de gastroenterologie et on y restait et ça c'est une évolution importante on pourra revenir mais je vais essayer de n'avoir rien oublié qui me paraît important peut-être qu'un sujet que vous avez évoqué encore une fois c'est un peu dans le désordre mais ça a été dit tout ceci là tout ce que vous avez raconté s'est passé pendant ce qu'on appelle dans le mot qui est poids joli la massification des études supérieures il faut que vous sachiez si vous ne le savez pas déjà qu'on est passé sur ces trois décennies de 200 000 étudiants à 1,2 million en France le nombre d'étudiants a été multiplié par 6 à l'évidence dans tous les secteurs pas seulement en médecine bien sûr ça a posé des problèmes réels d'accueil d'organisation des études enfin ça a bouleversé et c'est assez et d'ailleurs à un moment vous avez dit c'est quand on a commencé à avoir la trouille de voir après 68 tout le monde pouvoir rentrer là-dedans qu'en 71 trois ans après on a pu imposer cette sélection à l'entrée expression qui même en 2016 est capable de mettre le feu aux poudres en 71 en médecine on l'a fait c'est vraiment qu'on doit être une profession particulière voilà enfin je terminerai peut-être pour que l'échange continue par la difficulté et par deux choses pardon la première peut-être c'est que la liberté d'installation est un privilège exorbitant je le dis comme tel c'est un privilège exorbitant comme vous le savez les pharmaciens ont un numerus causus à l'installation on peut pas installer je crois que c'est une pharmacie pour 2000 habitants je dis ça de mémoire mais je me trompe peut-être et que la liberté d'installation qui est fait partie du principe même de la médecine libérale liberté de prescription liberté d'installation tout ça d'ailleurs la liberté de prescription a été quand même relativement encadrée au fil des ans et la liberté d'installation c'est le verrou que jusqu'à maintenant on n'a pas réussi réellement parce que vous avez raison que je suis d'accord avec vous les différentes mesures qu'on a prises depuis 10 ans sont d'un effet modeste voire inexistant donc je pense que c'est le sujet par lequel il va falloir rentrer parce que comme vous le savez la côte d'Azur ne manque pas de médecins enfin toutes ces choses-là sont connues et on peut en y revenir mais c'est un sujet difficile le deuxième sujet sur lequel je voudrais conclure c'est c'est quoi les besoins en santé est-ce qu'on a fait des travaux là-dessus bon alors il y a des travaux bien sûr et que François se rassure mais on n'a pas et c'est pour ça que je boucle avec mon presque premier mot on n'a pas on n'a pas l'habitude de chercher des lieux d'expertise j'ai pas été fichu même pendant 12 ans j'ai pas réussi disons à avoir un département ou une sous-direction de la recherche et la direction générale de la santé et pourtant ça aurait été logique l'INSERM est une institution que vous connaissez tous et qui se polarise sur la biologie moléculaire pardon il y a quelques sociologues et quelques disciplines et quelques sciences humaines à l'INSERM mais c'est une petite minorité la preuve il y en a qui vont à l'INRA plutôt qu'à l'INSERM tout en travaillant sur la santé et ce point là qui est la définition des besoins de santé l'adaptation de ceux-ci au vieillissement à l'allongement de l'espérance de vie y compris aux conditions de travail ce qui revient au problème de la durée du travail tout ça est très difficile et je pense que si on ne donne pas les moyens d'affronter ces questions dans des structures comme ici il y en a quelques autres et bien les affrontements resteront politiques comme ils l'ont été trop souvent avec des réponses qui ne sont pas strictement satisfaisantes merci beaucoup bon moi j'aurais des questions mais je ne vais pas les poser je préfère que ce soit vous qui les posiez donc qui veut réagir personne par exemple j'allais le dire oui il faudrait pas que ça peut-être qu'il distribue le micro avec son pied il faudrait il faudrait il faudrait un volontaire pour faire circuler le micro parce que François Buton a un pied qui mérite d'être préservé bonjour merci de vous exposer je m'appelle Michel Amouyal je suis médecin généraliste depuis 32 ans mais j'ai aussi une autre casquette je suis un des deux professeurs de médecine générale du département de médecine générale de cette faculté j'ai écouté vos deux exposés et en fait la première question j'en aurai plein mais je ne vais en poser qu'une la première question qui me vient à la tête c'est finalement qui prend les décisions c'est à dire que à la base là je prends ma casquette de médecin généraliste il y a des choses qui nous sont imposées et de plus en plus on en est à la 12ème convention médicale depuis 1971 la première convention médicale c'est 1971 et à chaque convention à chaque signature il y a la création d'un nouveau syndicat qui est contre la signature et l'ancien qui était contre devient pour ça c'est l'évolution du métier le numerus clausus effectivement a été réaugmenté alors qu'il est resté figé pendant 10 ans ce que vous avez dit et on en est aujourd'hui à finalement à assister à une catastrophe annoncée depuis des années aujourd'hui dans la dernière convention qui vient d'être signée et celle qui était signée en 2011 il y a eu un essai de sortir du paiement à l'acte pour les médecins libéraux effectivement vous avez parlé de la charte des médecins libéraux de 1928 ou 1929 je ne me souviens plus exactement et qui institue notamment ce paiement à l'acte et sur lequel un certain nombre de représentants des professionnels restent bloqués l'ondame que vous avez évoqué en 1996 et qui est pour la première fois qui donne pour la première fois à la représentation nationale donc finalement aux usagers du système de santé voient au chapitre par l'intermédiaire des députés sur les dépenses de l'assurance maladie depuis 1946 avec l'assurance maladie alors ma question finalement c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déjà à la base sur le non-choix qui a été fait entre un système bismarckien et un système beveridgien sur la volonté de faire de l'universel un accès à pour tous aux soins égalitaire avec un paiement de l'assurance maladie non pas par les impôts c'est-à-dire par tous mais par les gens qui sont au travail première question sur l'utilisation du système et la façon dont on avance vers cela aujourd'hui et deuxième question par rapport à la représentation nationale finalement pour prendre des bonnes décisions comme vous l'avez dit il faut des bons critères il faut des experts est-ce que vous pensez pas aujourd'hui qu'on est en manque ce que vous avez dit en manque d'expertise mais pourquoi on est en manque d'expertise qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui par exemple dans la dernière convention on essaye de sortir du paiement à l'acte avec la rémunération par objectif le ROSP je sais plus ce que ça veut dire de santé publique alors que l'assurance maladie nous dit que ça marche sur certains objectifs pas sur tous la vaccination ça marche pas mais est incapable de nous sortir des chiffres qui prouveraient ce qui est dit c'est-à-dire que même quand on met quelque chose en place qui est une bonne idée sur des critères de santé publique on n'a pas en face une expertise une évaluation des études qui nous disent ça c'est bien ça c'est pas bien on répondra à deux on va répondre ce n'est pas des questions très faciles alors tout d'abord il faut rappeler que la fameuse charte de la médecine libérale qui je crois est de 1927 il me semble alors effectivement n'est pas intangible puisque c'est un principe de cette charte qui ont été depuis qu'ils n'ont plus en vigueur aujourd'hui notamment le principe de l'automne directe qui est un des principaux principes de cette charte c'est un principe sur lequel en fait les honoraires devaient être définis par le médecin en relation avec son patient c'est-à-dire qu'en gros le médecin fixait ces honoraires en fonction de ce qu'il estimait être la capacité de paiement de son patient donc ça c'est un principe qui a été remis en cause en fait en 1960 par la première convention donc par la génération de la convention médicale aux médecins libéraux donc en fait cette charte n'est pas du tout intangible et effectivement la départelle d'installation reste un des éléments en fait de cette charte qui aujourd'hui n'a pas encore été remet en question alors sur le fait sur l'action de l'accès égalitaire au système de soins alors oui alors c'est il y a une prétention d'assurer un accès égalitaire au soin mais qui en fait dans la pratique est extrêmement inégalitaire il y a eu une revue récemment qui a publié un dossier là-dessus enfin la revue à Ghosn qui s'appelle la santé décupe les inégalités qui a été dirigée notamment par des sociologues qui travaillent qui font des enquêtes en Seine-Saint-Denis et qui montrent que bon justement quand on parle d'égalité d'accès aux soins on voit des disparités extrêmement grandes puisque effectivement c'est pas seulement lié à la évidemment à la à la disparité de l'offre de soins mais également à des logiques sociales qui font qu'on rencontre plus ou moins facilement en médecins suivant ce milieu social alors après sur la question de l'expertise c'est moi qui étais ça ? pardon alors en fait je dirais que l'expertise était toujours très faible sur la question de l'économie médicale et ça a été en partie au fait que c'est extrêmement difficile en fait de produire une expertise sur ces questions-là quand vous décidez quand vous fixez l'ombre de place en deuxième ligne médecine vous devez anticiper sur des besoins pour 10, 15, 20 ans parce qu'en gros il faut après 12 à 15 ans pour faire un médecin et pour que vos décisions aient un effet suffisamment important il faut plusieurs générations de médecins pour que ça ait un effet donc en gros il faut 20 ans 25 ans donc c'est extrêmement difficile de dire en gros dans 25 ans dans 20-25 ans de combien ça en aura besoin et encore a fortiori dans quel domaine pour prendre un exemple tout bête alors effectivement Jean-François Girard a parlé de la de la facilitation du corps médical c'est quelque chose qui n'a pas été du tout anticipé c'est à dire qu'on considérait qu'un médecin en 80 enfin un médecin en 2010 travaillait quand même un médecin en 80 ce qui n'est pas le cas on pensait que la soupe de la profession française serait la même en 2010 qu'en 80 ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a plus la soin vieillie donc de fait et même le métier de médecin change pour un exemple il y a même des évolutions techniques qui font que ça change pour un exemple qui m'avait été apporté par un chirurgien dans le domaine de la chirurgie digestive pendant très longtemps on avait une bonne partie d'activité concernant les ulcères d'estomac qu'on opérait et tout d'un coup on a trouvé un type de traitement qui fait qu'on opère plus on opère plus rarement on traite par manière thérapeutique donc tout d'un coup beaucoup de chirurgiens se sont retrouvés avec beaucoup moins d'activité du coup la question de former des chirurgiens ce type des chirurgiens s'est posé et c'est quelque chose qu'évidemment on n'avait pas du tout anticipé donc de fait c'est extrêmement difficile de pouvoir anticiper sur la longue durée ces besoins et je pense cette faiblesse là ces difficultés là contribuent à expliquer également le poids des logiques politiques sur ces secteurs là puisqu'il n'y a jamais eu d'argument enfin on va dire d'expert suffisamment fort pour contrer en fait ces logiques alors je continue je rebondis premièrement si vous permettez l'interlocuteur n'est pas représentatif parce qu'il est généraliste c'est professeur de médecine générale donc déjà c'est une situation très particulière tout à son honneur mais je le dis avec respect et bien sûr deuxièmement pourquoi l'expertise n'arrive pas j'ai envie de dire et je pense que monsieur Vizier sera d'accord c'est à cause de l'ordonnance 58 alors je ne sais pas si par définition les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas une connaissance encore que dans ce département on a dû parler de l'ordonnance 58 je la résume en une phrase c'est une ordonnance parue le 30 décembre 1958 donc juste à la fin de la première année où le gouvernement du général de Gaulle s'était réinstallé vous vous souvenez que le premier ministre c'était Michel Debray et que son père était Robert Debray pédiatre célébrissime grand mandarin si on le disait encore hop pardon pardon mais ça mérite d'être connu mais ils ont tout oublié depuis et il a fait passer un texte qui dit en gros vous le savez le l'ordonnance 58 c'est l'institution du plein temps et de la bien-appartenance c'est à dire que les médecins pour devenir professeur doivent aller à l'hôpital que la somme des deux c'est le plein temps et que de surcroît ça fait double salaire moitié payé par l'université moitié payé par l'hôpital des moitiés égales qui fait que cette catégorie qu'on appelle maintenant les PUPH sont payés deux fois plus que les professeurs d'université ce texte fondateur incontestablement qui survit encore même s'il y a eu quelques adaptations premièrement a effectivement induit une inégalité flagrante entre les différents membres du corps universitaire même si on peut dire que le travail hôpital etc deuxièmement a limité le nombre de disciplines ayant droit de cité à la faculté de médecine à celles qui avaient leur légitimité leur logique hospitalière dehors la sociologie dehors l'économie dehors la démographie toutes les disciplines qui n'avaient pas de droit de cité à l'hôpital dehors la médecine générale bien sûr qui n'avaient pas de raison d'être à l'hôpital n'ont pas eu de correspondant universitaire puisqu'effectivement il fallait avoir les deux et c'est ça le vice et d'ailleurs Robert Debray qui a vécu très longtemps après l'a reconnu l'a écrit en disant qu'il avait fait une connerie il n'y a pas d'autre mot il ne devait pas dire comme ça mais en reconnaissant que la restriction hospitalière avait rigidifié le système avait solidifié la médecine sur son cœur de départ le soin le diagnostic et le soin et que du coup toute expertise nécessaire aux politiques de santé à l'élaboration des politiques de santé parce que c'est aussi la raison du retard de santé publique parce que ça nécessite l'ouverture à des tas de disciplines et bien pour vous répondre c'est l'ordre de 58 rassurez-vous en 2008 il y a eu c'était le cinquantenaire il y a eu des gens rêveurs comme peut-être vous et moi qui pensaient qu'on allait qu'il y avait un chantier à revisiter l'ordre de 58 pour en faire quelque chose de plus adapté on a perdu l'ordre de 58 c'est ce qu'elle est et à chaque fois qu'on arrive c'est très difficile d'ouvrir le champ de disciplines à d'autres disciplines que les disciplines proprement médicales c'est ce qui explique je crois le grand retard d'expertise et je pense qu'effectivement je ne sais pas ce qui se passera en 2018 où on sera à 60 ans de l'ordonnance etc mais à coup sûr je pense que si on réfléchit un tout petit peu au grand chantier qui mériterait d'être pris à bras le corps pour faire avancer et s'adapter aux évolutions des besoins de santé de la population qu'elles soient publiques ou individuelles l'ordre de 58 on serait une sérieuse merci bonjour je suis Nicolas je suis interne en psychiatrie vous avez tous les deux parlé de beaucoup de mesures d'expertise par rapport à des mesures est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces mesures finalement elles tombent toutes à l'eau parce qu'on n'a pas expertisé finalement ce qu'allaient être les acteurs des mesures c'est-à-dire nous les internes les médecins les jeunes médecins les futurs médecins c'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure par exemple de féminisation mais qu'est-ce que nous on veut comme jeunes médecins qu'est-ce qu'on veut est-ce que nous aussi on ne veut pas peut-être moins travailler qu'on n'a pas le côté sacrificiel que d'autres générations peuvent avoir et que finalement si ça ça n'a pas été expertisé il y a aussi le retour de la société par rapport à ça qui fait qu'il y a une sorte alors c'est pas une mesure c'est un peu insidieux mais une sorte de pression morale sur nous en disant qu'il faudrait qu'on pallie aux problèmes de démographie qu'il faudrait qu'à partir du moment où on a envie d'avoir une vie à côté de vivre dans une grande ville on n'aime plus ce qu'on fait on n'aime plus notre métier et finalement est-ce que si on expertisait un peu ceux qui normalement vont remplir la mission du monde médical est-ce que ça ne marcherait pas un peu mieux ? Si je peux me permettre Nicolas que tu lises le bouquin parce que tu verras que s'il y a bien des acteurs qui s'expriment tout au long de cette histoire c'est bien les représentants des jeunes internes et des jeunes médecins non mais c'est vrai c'est vraiment une force de mobilisation très importante qui joue et qui pèse dans l'évolution des réformes ils ne sont pas du tout pas entendus à mon avis mais la façon dont la question est posée moi me fait dire c'est pas seulement l'ensemble des différentes composantes des professions concernées c'est la société c'est-à-dire que l'expression maintenant je crois même qu'elle est dans un texte de loi de démocratie sanitaire je pense que c'est à la population c'est pour ça que la date de 96 où le Parlement s'est emparé du budget de la sécurité sociale me paraît un tournant mais il y a plein d'autres choses qui nécessitent d'être prises en main au niveau national comme au niveau des quartiers par la population alors la population c'est pas simple parce que c'est pas seulement les malades l'association des diabétiques qui s'occupe du diabète point c'est tout ils s'occupent pas de la santé en général et on les comprend donc c'est des associations de citoyens concernées par la santé parce que tout le monde est concerné par la santé un jour ou l'autre mais c'est pas des associations de malades et je pense qu'effectivement le manque de démocratie dans ces grandes décisions alors encore une fois c'est pas au niveau du quartier que ça se passe mais je pense que le débat et on va le voir dans la prochaine on va le voir on est déjà dedans mais les élections présidentielles précédentes n'ont pas montré que la santé était un sujet de premier plan et je suis pas sûr que celle qui se profile déroge à la règle oui juste pour répondre à votre question deux points sur la question du rapport au travail des médecins alors effectivement le modèle un peu d'autrefois qui était le modèle de la disponibilité permanente le dévouement complet à son métier c'est effectivement un modèle qui s'est beaucoup affaibli et c'est quelque chose qui était très peu anticipé et je pense que c'est aussi en partie au fait que effectivement ceux qui étaient en position de décider sur les questions des démographies de régulation démographique des médecins à l'époque n'ont pas vu cette évolution mais aussi parce qu'ils n'envisageaient pas en gros ils pensaient que le propre modèle que même avait vécu serait toujours le même il n'y aurait pas cette évolution du rapport au travail et d'ailleurs quand on interroge des fois c'est un chargé de ces spécialiers ils sont extrêmement méprisants quand ils parlent parfois de leurs internes et notamment des femmes d'ailleurs en disant en gros maintenant les médecins veulent juste fermer leur cabinet à 5 heures rentrer les yeux et être tranquilles donc ça c'est quelque chose que les médecins plus âgés parfois n'acceptent pas et du coup ne pas forcément anticiper après sur la question effectivement du poids des internes des étudiants de médecine il a effectivement été extrêmement lourd en fait dans l'histoire dans l'évolution des étudiants de médecine en France en gros à chaque fois que les internes ont fait grève ils ont toujours gagné il n'y a aucune exception à la règle sachez-le pour les prochains combats je veux dire il y a eu deux grandes grèves d'internes sur les 30-40 dernières années il y a eu celle de 83-84 je pense que vous avez bien vécu parce que vous étiez au coeur des directeurs si je puis dire où effectivement on a eu une mobilisation par des conflits à peu près partout des étudiants de médecine des internes des chefs du clinique on a même eu les patrons enfin les chefs du service qui sont descendus dans la rue ce qui n'est pas très souvent mais c'est arrivé à cette époque-là donc ils protestaient contre la suppression des étudiants privés à l'hôpital notamment entre autres mais disons que donc à cette époque-là les internes enfin les étudiants ont réussi se sont opposés en fait à ce que on institue des quotas en fait par spécialité au sein de l'internat parce qu'à l'époque on voulait en fait réguler en fait les spécialités au sein de l'internat et les internes les étudiants ont défendu l'idée que l'internat le nouvel internat donc de 82 devrait être à peu près similaire au précédent à savoir que les étudiants quand ils commençaient à l'internat n'avaient pas à choisir d'entrer sur leur spécialité mais qu'ils la choisissaient au fur et à mesure en fonction de leur choix de stage c'était un peu le modèle libéral et élitiste en fait à l'internat qui existait avant en fait ça correspondait à forcément l'internat des CHU qu'on a voulu perpétuer de cette manière-là donc ça c'est en 84 ils ont réussi à obtenir ça ce qui était quand même une sacrée victoire pour eux et la dernière victoire c'était en 2007 puisque le gouvernement donc de François Fillon avait voulu instituer le conventionnement sélectif à l'installation pour les médecins ce qui a situé une nouvelle grève en fait des internes et des étudiants de médecine et là encore ils ont gagné donc c'est vous dire qu'en gros quand vous vous mobilisez vous êtes plutôt entendu en général après bon est-ce que les dirigeants des syndicats sont représentés de tous les internes ça c'est une autre question mais en gros quand les syndicats se mobilisent en général ça marche voilà bonjour du coup moi je me présente je suis Benoît étudiant conseiller de médecine et en fait moi j'avais une question parce que vous avez abordé tout à l'heure le rapport entre le numerus clausus l'instauration enfin le fil conducteur de tous ces quotas en fait du numerus clausus qui conduisait à l'internat qui conduisait au concours de spécialité etc etc et moi j'avais juste une question parce qu'on a entre autres parlé de la désertification médicale et vous dans votre travail est-ce qu'à un moment donné vous avez posé la question en fait de la dynamique globale des territoires qui au final conditionne beaucoup la liberté d'installation parce qu'aujourd'hui comme l'a rappelé notre collègue les jeunes médecins d'aujourd'hui ne s'installent plus d'une façon sacerdotale en se disant bon je vais exercer mon art parce que j'ai une liberté etc mais plus par rapport à des dynamiques des territoires qui aujourd'hui font que bon l'attractivité des territoires ne sont pas du tout les mêmes et que ça conditionne le choix de vue future et du coup c'était moi ce fil là en fait qui m'intéressait est-ce que vous dans votre travail est-ce que vous êtes intéressé à cette question là de savoir si aujourd'hui on n'arrive pas à cette situation parce que justement après il y a des questions il y a d'autres questions qui sont souterraines mais est-ce que justement ce lien là n'a pas été occulté quelque part on ne s'est pas gouré sur ce fait là alors en fait la question du rôle déterminant de l'attractivité au nom d'un territoire par rapport à ces relations varie suivant les époques c'est-à-dire qu'au début des années 80 par exemple en gros c'est une période où on a observé une réduction des inégalités de répartition des médecins libéraux puisque dans un contexte en fait de concurrence qui s'était intensifié de la médecine de ville un centre de médecins s'était installé dans des zones peu médicalisées avec l'idée qu'en gros là ils arriveraient à faire marcher leur cabine à courre aujourd'hui la situation est très différente puisqu'en gros à peu près quelque chose où vous vous installez vous êtes assuré quasiment d'avoir une clientèle donc du coup la question vous pouvez choisir en fait alors qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire de la médecine où c'était plus difficile alors évidemment la question de l'activité du territoire bon enfin le point de vue sur cette question c'est que il y a effectivement ce à quoi aspirent les médecins et effectivement aujourd'hui quand on s'installe on a généralement 35 ans on est en couple ou parfois on a des enfants donc du coup l'installation l'installation aux ordonnées se pose à un moment donné où déjà on n'est pas engagé dans la vie active donc et souvent on a travaillé à l'hôpital on a été formé à l'hôpital donc tout d'un coup l'idée d'aller travailler dans une zone rurale ou dans un hôpital de moins d'importance ça part un certain nombre de soi par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant ça c'est le premier point donc je comprends parfaitement ces préoccupations là de l'autre vous avez un système où en gros les 67% du coût des zones de ville sont prises en charge par les sciences maladies et par l'Etat donc vous avez d'autres logiques qui jouent qui est une logique plutôt de santé publique qui veut dire qu'en gros il y a des régions où les gens tout le monde a besoin de médecins quelle que soit la zone du territoire donc du coup ces deux positions qui ne sont pas forcément simples à concilier mais en même temps c'est la position sur laquelle il faut malgré tout que des médecins aillent sur ces zones territoriales et poser et c'est vrai que jusqu'à présent on a fonctionné uniquement par citations notamment par les actions financières alors en fait ce sont des mesures qui sont absurdes puisque en gros un médecin généraliste qui est installé en zone de grâle gagne plus qu'un médecin à Paris ou dans une grande ville donc donner plus d'argent aux médecins pour qu'ils aient s'installer dans la creuse c'est pas ça qu'ils allaient faire gagner de l'argent parce qu'en gros de toute façon ils s'étaient assurés de gagner de l'argent donc à partir de là une solution qui était intéressante ça a été par exemple la mise en place des maisons des maisons pluridisciplinaires ça je pense que c'est une solution qui est extrêmement intéressante puisque l'idée c'est d'avoir plusieurs médecins sur un site avec également d'autres professionnels de santé ce qui permet de concilier pluriprofessionnels oui pardon pluriprofessionnels puisque ça permet d'avoir des structures qui permettent déjà d'avoir des questions de travail plus intéressantes puisqu'en gros vous pouvez vous partager enfin prendre des congés vous reposez en partie sur vos confrères et également avoir d'autres professionnels sur place des infirmières des kinés ou des sèches qui vont également soutenir l'activité de soins mais là encore ce sont des mesures qui sont assez coûteuses on en a mis en place quelques-unes je crois que c'était une centaine à peu près pas beaucoup plus là encore on est très en dessous des besoins donc je pense que ce type de mesures va dans le bon sens mais est-ce que ça sera suffisant j'en doute alors c'est des questions sur lesquelles beaucoup de gens ont réfléchi on fait des positions beaucoup de gens des milieux hospitaliers notamment et souvent par exemple une question qui revient souvent dans ces positions c'est de dire en gros il faudrait avoir une espèce de service de service public pendant 4 ou 5 ans après le diplôme ou après la fin de l'internat ou en gros tout jeune médecin irait exercer 4 ou 5 ans dans un endroit difficile un petit peu je dirais comme les enseignants dans l'éducation nationale qui vont faire leurs armes en Seine-Saint-Denis avant d'aller trouver un poste plus intéressant ça marche super bien non plus ça ne se passe pas bien non plus parce qu'en gros en Seine-Saint-Denis on préférait avoir des enseignants plus compétents plus aguerris et qui restent plus longtemps mais en gros je dirais que les positions sur ces questions sont assez difficiles à concilier et fatalement c'est forcément des compromis à trouver mais qui ne sont pas simples on tourne autour de la question de la liberté d'installation vous le sentez bien de nouveau on en a beaucoup parlé moi je voudrais juste dire deux choses très rapide premièrement je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il a dit ça m'avait fait quasiment tomber de ma chaise en lisant le bouquin ça m'a beaucoup surpris alors que c'est un peu évident effectivement dans les zones rurales les médecins généralis qu'il y a 20% de mieux que dans les villes mais si on avait dit ça il y a 40 ans et dans les banlieues aussi si on avait dit ça il y a 40 ans vu le modèle médical enfin oui ce qu'attendait les médecins plein de médecins se seraient précipités dans les campagnes il y avait ce modèle là donc c'est pas l'argument qui compte c'est évidemment pas l'argument financier ça renvoie à des collisions de vie et des collisions de coûts etc. et puis d'autres par rapport à ces idées d'histoires d'incitation etc. j'ai un ami qui a une formule assez drôle sur la manière dont on intéresse les gens il dit pour intéresser les médecins on leur donne de l'argent alors que pour intéresser les malades on leur demande de payer c'est-à-dire que pour que le malade soit responsable il faut qu'il paye plus donc on baisse c'est les tickets modérateurs etc. parce qu'il faut qu'il soit concerné par contre pour que le médecin soit concerné il faudrait le payer plus c'est à ce genre d'indice qu'on voit la puissance de la profession médicale je crois juste un mot sur à propos des maisons de santé pluriprofessionnelle ça c'est mon expérience actuelle puisque dans la commune dont j'ai parlé tout à l'heure on est en train d'en monter une la difficulté c'est que on construit ce projet maintenant avec les médecins en place forcément qui dans le département où je suis sont plutôt seniors ils ont plus de 50 ans ils sont plus près de la retraite et donc ils ne sont pas capables mais c'est un constat et un jugement de changer de condition de vie en tous les cas eux qui ratent le 20h parce que leur journée n'est pas finie n'ont pas les mêmes préoccupations que la génération à laquelle vous appartenez ou vous allez appartenir qui effectivement demandera des conditions de vie complètement différentes donc finalement on fait avec les anciens un modèle destiné à des futurs et ça c'est difficile et le projet en question est contraint par les contraintes si je peux dire pardon de l'ARS des ARS là ou ailleurs qui effectivement imposent un certain nombre de clauses pour que ces maisons de santé pluriprofessionnelles ne serait-ce que pour qu'elles puissent perdurer et qu'elles ne se cassent pas la figure par trop grande ambition ou manque de réalisme des uns et des autres des élus ou des médecins dans le cas précis voilà donc c'est intéressant parce que c'est la preuve que ce projet l'idée des maisons pluriprofessionnelles est probablement astucieux je crois mais la mise en place au travers au moment du changement de génération et de culture et de pratiques médicales est difficile bonjour moi je suis Marion je suis étudiante en quatrième année de médecine et en fait ma question essentielle c'est le problème de désertification médicale qu'on connaît nous en France ou en tout cas qui est en devenir en France est-ce qu'il existe à l'étranger et si oui quelles sont les réponses qui sont apportées dans d'autres pays que le nôtre qu'est-ce qui marche surtout je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui s'est fait à l'étranger bon disons que dans certains pays il n'y a pas la liberté d'installation ailleurs il n'y a pas la liberté d'installation ailleurs aussi quand même dans beaucoup de pays on peut s'installer librement aux Etats-Unis enfin c'est comme si on prend un système très libéral comme aux Etats-Unis une des solutions qui a été apportée à ça ça a été de créer de nouvelles professions c'est-à-dire qu'en gros vous avez les practitioners les nurse practitioners ce sont des médecins enfin ce sont pas des médecins ce sont des praticiens qui ont des fonctions qui ont des positions pré-intermédiaires entre les infirmières et les médecins donc en gros la solution qui a été adoptée dans un pays ça a été de créer des praticiens qui exercent qui ont des compétences supérieures des infirmières mais inférieures à des médecins mais qui exercent certaines fonctions qui sont assurées par les médecins et puis de faire bouillir beaucoup d'hommes à l'étranger comment ? et puis de faire bouillir beaucoup d'hommes c'est énorme c'est énorme après effectivement ce qu'on fait aussi effectivement on fait venir des médecins étrangers on leur dit en gros on vous donne l'autorisation d'exercer mais dans ce cas là vous allez exercer dans tel endroit là on aura besoin de vous c'est à peu près ce système voilà exactement alors après en France historiquement il y a une biene solution qui avait été adoptée mais ça c'était il y a un siècle même plus d'un siècle c'était un siècle et demi on avait situé deux corps en fait de médecins on avait les docteurs en médecine et les officiers de santé donc en gros l'idée c'était que les docteurs en médecine avaient travaillé dans les villes ils s'occupaient des maladies des bourgeois pour aller vite les officiers de santé qui étaient beaucoup moins qualifiés travaillaient dans les campagnes et s'occupaient des maladies de paysans qui étaient censées des maladies plus simples et ça c'est un système qui a perduré jusqu'en 1992 où on a supprimé l'officier de santé on avait ce système à deux niveaux en fait au niveau de la profession de la profession médicale avec deux types de praticiens alors évidemment quand on parle d'officier de santé aujourd'hui c'est quelque chose qui ferait bondir tous les syndicats mais on trouve l'équivalent dans certains autres pays où on a créé des professions de statut intermédiaire qui ont aussi un pouvoir de soins et de prescriptions mais plus réduits que les médecins ça pourrait être une solution mais bon je ne sais pas si ça ne sera pas assez non plus bonjour alors moi je m'appelle Magali je suis infirmière donc je peux parler un peu au niveau des infirmières et je sais qu'au Canada il y a eu des expériences aussi comme ça de profession intermédiaire d'infirmières en pratique avancée par contre actuellement au Canada ils rencontrent un gros problème avec les médecins où justement il y a des actes qui normalement devraient être délégués dont de la prescription ils ont beaucoup de mal en fait des gros conflits de pouvoir actuel donc je vois que la France avec un petit début de prescription infirmière sur les renouvellements de pansements a pris un peu cette voie là mais ce n'est pas une voie non plus qui sera facile oui tout à fait en fait il y a déjà 20 ans presque 20 ans il y a un énorme rapport plusieurs rapports très épais qui ont été élaborés sur la question de la délégation des compétences des médecins à d'autres professions de santé on a fait des gens qui ont travaillé là-dessus et qui ont fait énormément de propositions de tout ça et quasiment rien n'est ressorti effectivement on avance sur des sujets qui sont extrêmement délicats par exemple il y a eu des processus de mesures concernant les ophtalmologues on proposait de déléguer certaines de leurs compétences de leurs compétences aux opticiens et ce sont des mesures qui ont cité des oppositions énormes en fait de la part des syndicats donc en gros c'est un dossier sur le cas on a très peu avancé mais effectivement ça pourrait être quelque chose qui se fait et d'ailleurs dans la pratique si on va dans les hôpitaux on observe en fait il y a des délégations de fait c'est-à-dire que de droit une AFM ne peut pas faire certains actes mais de fait elle est faite parce qu'en situation elle se trouve qu'on se concentre à les faire parce que la relation de la justice c'est aussi de faire autrement la question c'est plutôt dans le secteur libéral d'avoir des délégations dans le secteur libéral et là c'est là qu'on avance très très peu Est-ce que je peux à ce stade-là où on parle de les professions déléguées et des élargissements de la prise en charge car c'est de cela qu'il s'agit évoquer un mot qui devient la mode mais c'est le mot des dents le mot des dents qu'on a vu apparaître à propos d'Alzheimer d'abord parce qu'effectivement être auprès d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer qu'on soit sur le conjoint le frère, la sœur les enfants ou les petits-enfants c'est une grande difficulté une grande dureté et on a utilisé ce mot des dents et je veux en deux phrases c'est en train de s'élargir on voit apparaître des clubs entre guillemets des dents pour le cancer et pour d'autres maladies et je trouve ça assez intéressant c'est un peu en marge de ce qu'on est en train de dire mais c'est bien quand même la traduction il y a les aidants professionnels et les aidants familiaux ce qui d'ailleurs est une source de conflits pas négligeable entre les deux catégories mais on voit bien les tentatives que la société dont la société se dote singulièrement dans les maladies où la médecine est absente c'est le cas d'Alzheimer c'était le cas du Sida jusqu'en 1996 la société se débrouille pour apporter des réponses un peu innovantes et les aidants rejoint un peu ce que vous venez de dire sur les délégations à des professions parce que c'est vrai que construire enfin faire comme aux Etats-Unis créer une nouvelle profession 1792 c'est pas si loin que ça bonsoir Jacques Mateux chirurgien libéral d'abord une réflexion il me semblait que gouverner c'est prévoir et quand vous dites c'était très difficile de prévoir je pense que si les gouvernants se tournent davantage vers les sociologues ils verront l'évolution sociétale du corps médical la féminisation et peut-être des choix de vie différents des jeunes générations montantes et sur le plan technologique si on se tourne un peu vers les experts en recherche médicale et chirurgicale on peut voir par exemple que la robotisation va s'installer quand on va et si on n'anticipe pas ça effectivement il y aura des déconvenus au niveau de la gestion des coûts de santé ensuite une question comment peut-on répondre et comment le politique peut répondre à cette question qui nous est souvent posée quel est ce paradoxe entre des quotas qui limitent l'entrée en médecine de jeunes désireux d'épouser les études médicales quand on voit cette désertification des postes hospitaliers comme vous l'avez dit qui sont pour un quart pourvus par des médecins étrangers que l'on appelle parce que ces postes ne sont pas remplis il semble y avoir un paradoxe à ce niveau là est-ce que il a une simple raison économique disons que ces postes peuvent être occupés on peut mettre la croix dans la case à moindre coût comment expliquer cela ? sur la question de ces postes alors en fait au début des années 80 on a en fait en gros ce qu'il faut avoir en tête c'est que le développement en fait du système hospitalier français dans les 70 a été en grande partie assuré grâce au développement des spécialités notamment du fait que le nombre d'étudiants se font en des spécialités a énormément augmenté pendant cette période là donc en gros beaucoup d'hôpitaux en fait fonctionnaient grâce à ces internes voire même étudiants en CES en statistiques spéciales et le problème qui s'est posé et qu'on a anticipé à l'époque enfin on savait que ça allait arriver la baisse du nombre d'internes ou de fausses en fonction d'internes on a anticipé ça et à l'époque on a facilité on a pris des décrets enfin des arrêtés qui ont facilité les recrutements de médecins à diplôme étranger dans les hôpitaux français donc alors évidemment c'était conseillé quand même pisalé c'était pas c'était pas une politique affichée enfin on se vantait beaucoup les gouvernements mais on a fait en sorte que on a mis en place ces mesures-là pour en gros soulager l'essai hospitalier donc c'est comme ça que petit à petit c'est les médecins à diplôme étranger alors quand je dis diplôme étranger il faut bien comprendre que c'est diplôme extra communautaire puisque aujourd'hui les médecins qui ont été formés dans n'importe quel pays de l'Union Européenne peuvent s'installer en France donc quand on parle des médecins à diplôme étranger ce sont des médecins à diplôme extra communautaire et la particularité de ces médecins employés dans les hôpitaux c'est qu'en fait ils sont emplés sur des conditions dérogatoires par rapport au régime général c'est à dire que ces médecins ne peuvent travailler sauf s'ils obtiennent au final une utilisation d'exercice ne peuvent travailler qu'à l'hôpital ils ne peuvent pas s'installer en libéral et comment dire donc en gros ils sont captifs en fait de cette situation et du coup ça autorise toutes les dérives c'est à dire effectivement puisque en fait pendant très longtemps très très peu d'autorisations d'exercice étaient délivrées ces médecins étaient coincés en fait dans les hôpitaux français leur présence arrangait tout le monde parce qu'en gros d'abord effectivement ils ne coûtaient pas cher beaucoup moins qu'un PH même beaucoup moins qu'un interne ils assuraient beaucoup de garder la streinte justement parce que bon c'était aussi d'ailleurs pour garder leur place mais aussi d'améliorer leur revenu qui n'était pas très élevé et voilà donc en principe le statut faisait qu'ils devaient toujours agir sous la supervision d'un médecin statutaire dans la pratique en fait c'était très rarement le cas parce qu'en gros dans le nombre de services y compris de chirurgie parce qu'en fait les premiers débats sur les médecins des plus étrangers sont venus de la chirurgie à la phase des 80 il y avait pour beaucoup des médecins à diplo-extrême communautaire travaillant avec la manière d'autonomie que la plupart des médecins des autres médecins donc la question est venue de là c'était effectivement c'était une sorte de solution de pis à l'air en fait pour compenser le manque d'un terme sauf qu'aujourd'hui il y a d'autres raisons qui ont qui ont permis qu'on dit la prépétuation de ce système qui a été le fait qu'on a la réforme du temps de travailler à l'hôpital les 35 heures toutes sortes de choses qui ont fait qu'on a le nombre de besoins à exploser et on n'a toujours pas suffisamment de candidats pour pouvoir ses postes donc on maintient ce système là on a toujours le système des autorisations d'un exercice qui existe mais qui l'autorisation délivrée est assez faible en fait par rapport au nombre des médecins concernés donc on a toujours cette population qui est en fait une pression captive au sein de l'hôpital en France et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est totalement structurel à savoir que les hôpitaux français ne peuvent plus fonctionner dans ces médecins et ça va durer très longtemps en France c'est apparu dans les années 80 en fait ça existe aux Etats-Unis depuis 70 voire 60 ça existe en grand potable depuis très longtemps donc voilà je pense qu'on a un système en fait je ne vais pas dire un système de hiérarchisation du corps médical qui fait qu'il y a des postes qui sont très peu recherchées par les médecins et en gros ils vont ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre ces postes et ce sont effectivement les médecins du peuple extra-cubinataire qui n'ont pas encore le droit d'exercement libéral tel que je comprends c'est une sorte de variate d'ajustement clairement pour des postes de toute façon les jeunes étudiants en médecine française ne veulent pas donc ils vont et donc ça va durer forcément parce que ça fait un second marché le marché les postes nobles étant lui protégé parce qu'il faut dire ce qui est c'est quand même on est sur un marché avec la médecine en France et il y a eu des moments plus graves dans notre histoire notamment les années 30 mais un marché où le diplôme français sinon le français est un gage essentiel et à l'époque c'est le diplôme français avec la nationalité mais bon voilà c'est une barrière d'ajustement et un second marché qui maintenant est absolument incontournable et effectivement la seule solution par rapport peut-être par rapport à les dernières installations serait de douter cette barrière-là et on aurait donc beaucoup de médecins à diplôme non français qui seraient contents je pense de venir soigner eux dans les campagnes françaises et dans les banlieues françaises mais ce n'est pas près d'arrivée parce que mais dans la pratique en fait même si on prend les médecins à diplôme étranger qui ont le droit d'exercer en libéral donc qui ont obtenu une autorisation d'exercice très très peu exercent en libéral la plupart restent à l'hôpital alors c'est un peu j'ai pas fait d'enquête là-dessus c'est des petits effectifs mais en gros pour un médecin à l'étranger en fait la station libérale ne va pas de soi il reste plutôt à l'hôpital très beau sujet d'enquête pareil je pense qu'il y a des enquêtes à faire là-dessus non je veux dire que la langue est un facteur de difficulté il y a une nationalité où il y a pas mal de roumains et on fait des études en Roumanie en France qui parlent très bien français mais qui ont quand même l'accent qui prouve que c'est pas leur langue maternelle en milieu rural c'est terrible on parle pas toujours bien français non plus d'ailleurs mais Laurent Vizier n'en peut plus ça fait au moins 10 minutes qu'il peut poser une question voire intervenir donc on lui laisse la parole je te remercie François d'abord je voudrais dire comme je suis ravi que des étudiants et pas seulement des étudiants le plaisir d'entendre des intervenants de cette qualité puis d'entendre des intervenants qui distendent bien de la sociologie ça fait plaisir aussi dans ce lieu c'est pas seulement le alors vous êtes dans le temple du numerus clausus ici puisque là c'est l'amphi de première année c'est l'amphi dans lequel ils ont été avant de savoir s'ils allaient passer moi je voudrais revenir sur deux choses parce que j'ai trouvé que la complémentarité des deux propos était extrêmement intéressante une part de sociologie des professions d'un côté finalement et puis l'autre côté un petit cours finalement de sciences politiques appliquées de sciences politiques appliquées parce que c'était pas seulement un témoignage mais c'était on voyait concrètement vous avez commencé en disant c'est pas quand je signais c'est pas moi qui prends les décisions c'est à dire comment les forces et ça c'est essentiel je crois pour les étudiants moi je voudrais revenir sur un point repartir du numerus clausus et revenir sur peut-être une sociologie de l'éducation un petit peu et puis amener une dimension presque quasi anthropologique ou une dimension internationale là dessus c'est à dire que qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment de la massification Jean-François Gérard l'a dit c'est que c'est essentiel dans ce moment de la massification il a fallu sortir d'un système qui était profondément élitiste et qui était très régional on était dans des baronies locales et on est passé à quoi ? un système à la française on a fait la révolution la république est arrivée dans les facultés de médecine et qu'est-ce qu'elle a créé ? le concours parce que le concours c'est le truc que les français adorent c'est génial c'est ce qui va permettre de faire sortir des élites ce qu'on voit quand on compare un peu les situations étrangères c'est que dans plein d'endroits ça se passe pas comme ça on continue à informer les gens avec des examens il y a de la sélection évidemment bien sûr nulle part c'est possible autrement mais on passe pas par cette case concours on passe pas par cette case première année de médecine qui est le truc absolument incroyable dans le système français qui est cet entonnoir c'est-à-dire cette espèce de mise en scène de la méritocratie dans lequel en un an les parents vous disent ça ils vous disent si réussi au bout d'un an il est rentré puis il a un métier il n'y a que là que ça se passe un métier quel métier c'est pas rien donc c'est une espèce de mise en scène qui même dans les classes prépa n'existe pas j'étais d'ailleurs un peu étonné que vous nous proposiez comme solution le fait d'aller vers un système à la prépa parce que je me dis alors à une exception française qu'est la PACES on va la remplacer par une autre exception française qui sont les classes préparatoires mais il y a l'université qui existe un modèle universitaire un peu plus je dirais classique et un peu plus démocratique comme on peut le voir chez certains de nos voisins on peut aussi d'ailleurs penser comme les nord-américains que la médecine on commence pas à sélectionner dès la première année mais qu'on va rentrer en médecine au bout de 3 ans de formation qu'on aura fait ailleurs en sciences ou dans d'autres possibilités et alors tout ça ça m'amène quand même au fait que je crois que ça changera jamais puisque on a horreur en France dès qu'on parle même aux étudiants ils vous disent mais attendez on en parlait tout à l'heure moi je l'ai passé le concours le numérus donc finalement j'y tiens et quand on en parle aux enseignants ici dans ce même lieu mes collègues de fac ils me disent moi c'est le pire des systèmes mais paraphrasant quelqu'un de célèbre mais à l'exception de tous les autres donc je crois qu'en fait la seule solution pour s'en sortir c'est de passer par la bande ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui est en train de se passer et à mon avis c'est un fait important c'est les passerelles les passerelles c'est à dire qu'on fait les rentrées par la bande on dit le numérus que le sujet vous voulez pas en sortir et bien on le laisse et puis après on fait rentrer d'autres gens par plein de systèmes comme l'ont d'ailleurs fait un certain nombre de grandes écoles en disant deuxième troisième quatrième concours qui permet de rentrer d'autres manières et je pense que cette affaire là est très importante elle paraît marginale mais je pense qu'elle est en train finalement si on doit avoir un petit peu d'optimisme de saper ce système là qui est un système effectivement pervers mais le point essentiel me semble-t-il c'est que le numérus clausus je crois que ça n'a jamais été un outil je dirais d'organisation de la santé ça me fait penser parce que je travaille sur ces questions par ailleurs à la carte scolaire dans le système éducatif on nous dit est-ce que la carte scolaire produit de la mixité mais elle n'a jamais été faite pour ça donc en fait c'est un outil qui a été vous nous l'avez admirablement montré érigé par des forces multiples qui ont réussi à s'entendre sur ce point là et qui en aucune manière ne peut nous aider à une forme d'organisation de la santé en France et de l'organisation de la place des médecins dans notre territoire voilà ce que je pense à penser et c'est pas que je veux avoir le dernier mot je vais vous le laisser mais je vais vous laisser finir puis après il y aura plus de questions parce qu'il faut qu'on aille boire un pot parce que sinon ça sera trop tard d'accord et continuez à discuter en buvant bien sûr merci beaucoup à vous je partage l'appréciation sur les passerelles je suis entièrement d'accord là dessus effectivement ces passerelles existent elles sont encore je dirais encore limitées en tout cas en termes de flux je suis tout à fait d'accord que c'est des choses qui doivent être développées davantage à part il y a juste un point quand je parlais de prépa alors je suis plus en fait ce que j'ai en tête c'est plus un système comme ce qui existe actuellement par exemple à l'université Paris 8 on enseigne certains de mes collègues où ils n'ont plus de grands amphis ils enseignent par des groupes alors je ne sais plus quel est l'une des groupes mais je crois que c'est entre 40 et 80 étudiants maximum donc en gros il n'y a même plus de distinction entre TD et co-magistraux par exemple donc en gros l'idée c'est d'avoir un système d'encadrement beaucoup plus sérieux d'étudiants alors je pense au cas préparatoire parce que c'est ce qu'on trouve dans les classes prépa mais c'est pas forcément l'esprit des classes prépa mais c'est l'idée qu'en gros on a un encadrement beaucoup plus sérieux d'étudiants en tout cas en première année ce qui n'existe pas on va dans l'autre sens en première année c'est pas qu'on est passé du grand groupe au petit groupe c'est qu'on est passé du grand groupe c'est-à-dire du grand amphi à plus de groupe du tout puisqu'ils ont le cours sur leur ordinateur qui regarde l'après-midi dans leur lit comme je leur dis toujours vous m'écoutez en pyjama ils le savent parfois des étudiants viennent me voir et me disent je suis un de vos étudiants en pyjama parce que je ne l'ai jamais vu merci en tout cas à vous deux c'est vrai c'est vrai merci 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 merci